Aujourd'hui, je suis très fier de ça parce que ça contribue à donner au film une ambiance très singulière. Salut les amis, ce soir nous sommes au cinéma art et essai, les Lobis à Blois. Pour une projection un peu particulière, Debout sur la montagne. Tout de suite, nous partons à la rencontre du réalisateur Sébastien Belbet. C'est parti ! Debout sur la montagne, c'est l'histoire de trois jeunes gens qui ont un peu moins de 30 ans, Hugo, Stan et Bérénice, qui se retrouvent dans le village de Montagne dans lequel ils ont grandi à l'occasion de l'enterrement du frère d'Hugo. Ça fait 14 ans, c'est ça ? C'est assez étrange de revenir ici. Tes profs à Bordeaux, il paraît ? Je viens de donner ma démission. J'ai envie de faire des trucs que j'aime. C'est-à-dire ? Du stand-up. Ces retrouvailles vont remuer et bousculer beaucoup de leur certitude à un âge où ils sont en plein désarroi, on va dire. Et en fait, ils décident de ne plus quitter ce village. Et donc, on va les suivre pendant quelques semaines dans ce nouveau départ, dans ce lieu qui a été celui d'un souvenir d'enfance aussi traumatique. Qu'est-ce qui te fait rester au village Bérénice ? Je ne sais pas vraiment. Je crois que la dernière fois que j'ai éprouvé de la joie, une véritable joie, c'était quand on était en fond. Je trouve que c'est toujours des personnages fascinants à tourner, à filmer, des artistes en fait, des gens qui décident de faire de leur vie. Dans le cas d'Ulysse, dans l'Hissée Mona, c'était même un artiste qui faisait de sa propre vie une œuvre d'art en fait. Moi, je trouve toujours fascinant à filmer parce que ça offre des scènes, voilà, là en l'occurrence, dans Debout sur la montagne, qui a à voir aussi avec la comédie puisqu'il s'essayait au stand-up en fait, le personnage d'Hugo. Donc le seul problème, c'est qu'il n'est pas drôle. A vrai dire, je le détestais à l'époque. Il se tapait toutes les filles les moins moches du lycée pendant que moi, je me masturbais devant les trois Suisses. Et oui, mes parents n'ont jamais reçu la redoute. Ça, j'avais noté que je devais le changer. J'aime bien croire que c'est un film bienveillant et aussi un film qui témoigne de l'époque, même si en apparence, c'est un film où les personnages s'isolent. Je pense qu'il est, j'espère qu'il est extrêmement contemporain aussi.